Merci Madame la Présidente. Le développement des moyens de communication et son accélération exigent une adaptation rapide des entreprises. C'est là que les autorités juridiques et institutionnelles jouent un rôle crucial. Elles sont capables de favoriser le contexte économique pour le développement des entreprises et donc de favoriser un retour à la croissance économique dans le respect des équilibres locaux et nationaux. Nous sommes tous d'accord sur ce point. En revanche, la lecture des propositions de la Commission et des recommandations faites par le rapport nous laissent vraiment dubitatifs. L'enjeu est si important pour l'avenir économique de l'Europe qu'il mérite autre chose que des recettes obsolètes dont on voit aujourd'hui concrètement les dramatiques conséquences. Nous faisons ici fausse route. L'intégration forcée du marché unique et son volet numérique porte un projet politique qui s'aborde la recherche des intérêts économiques de l'ensemble de l'Union. Concrètement, cette fédéralisation a pour effet la dérégulation des marchés, des biens et des capitaux, la confiscation et la centralisation des richesses au bénéfice d'acteurs déjà bien trop puissants, l'insécurité économique qui assombrit l'avenir de nos entreprises petites et moyennes déjà bien fragilisées. Ainsi que la menace des libertés individuelles. Je doute que le bien des Français passe par la création d'un big data européen ou par la dérégulation des services. Plusieurs questions. Vous parlez d'infrastructures, d'équipements et de couvertures, mais jamais de coûts. En France, beaucoup de zones sont encore blanches, ne sont même pas équipées de 3G et vous, vous réclamez déjà la 5G. Que vient faire le paragraphe 6 qui dit dans le texte « est préoccupé par les différentes approches nationales ». Que vient aussi faire le concept si abstrait de consommateurs actifs dans le quotidien des entreprises françaises. Alors nous, on dit oui à la coopération internationale sur le numérique, oui à la protection des consommateurs, oui aux services efficaces, accessibles et abordables, oui à la coopération logistique, oui au développement d'éthique, mais non à la suprématie des intérêts fédéralistes sur les intérêts nationaux qui relèvent de la stratégie politique, économique et financière. Et non, M. Juvin, il n'est plus là. Il ne faut pas faire taire les intérêts nationaux. L'avenir de l'Europe passe par une coopération équilibrée entre les nations et non par leur démantèlement. Alors notre groupe, l'Europe des Nations des Libertés, déposera des amendements, notamment pour modifier tous les aspects de ce texte qui, pour nous, vont à l'encontre des intérêts nationaux, ainsi que sur tout ce que nous jugerons insuffisant quant à la protection des données personnelles des consommateurs et des entreprises. Je vous remercie. Merci.